Je m'appelle Patrice Beignet, je suis designer indépendant depuis maintenant 25 ans spécialisé dans le domaine du packaging, la parfumerie essentiellement. Donc je réalise essentiellement des prototypes pour la parfumerie et particulièrement je dessine les objets, très vite je passe au stade de fabrication. Je crois que ce que mes clients apprécient le plus dans mon travail c'est la créativité je pense, je suis même sûr, et la rapidité d'exécution. Après le fait d'avoir la machine pour moi, la machine Bagnani pour moi ce qui est top c'est que j'ai une idée et vraiment très vite je passe à l'étape fabrication et avec 2-3 jours après maximum je vais chez ma cliente en disant voilà j'ai fait ça, on en discute, est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien. Voilà donc ça je pense que c'est une chose extrêmement appréciable. Le choix de la machine a découlé d'une recherche assez longue car j'ai commencé à les voir voir en fonctionnement beaucoup de machines. Donc moi je travaille en région parisienne donc il y a énormément de machines dans les usines donc je suis allé voir des machines très haut de gamme, très chères, énormes. Moi mon studio là où je travaille il n'est pas très très grand donc je ne voulais pas un objet énorme mais je voulais à la fois un objet qui sache, une machine pardon, qui sache découper des cartons très épais, qui sache découper des papiers très fins avec précision. Donc les très très grosses machines savent faire ça mais ces machines là c'est pour mon budget c'est impossible. Donc je me suis dit à un moment je me suis dit je vais jamais trouver la machine qui n'est pas très chère, pas trop chère, de très bonne qualité pour moi c'est un critère très important, qui ne soit pas trop encombrante et qui soit facile d'utilisation que je puisse utiliser sans me prendre la tête. Donc j'ai cherché énormément et j'ai choisi au final Valiani parce que pour moi au bout d'un moment c'était une évidence, il n'y avait que ce choix là qui correspondait à mes désirs. Aider à produire beaucoup plus que ce que je faisais à la main et en fait pour moi c'est presque c'est le prolongement naturel de mes mains, c'est à dire ce que mes mains font depuis des années, la machine va plus loin, c'est comme des super mains qui découpent bien mieux que les miennes, qui font des choses que je ne peux pas faire, que je ne peux pas découper du carton de 3 mm d'épaisseur à la main, c'est pas possible. Voilà donc tout ça pour moi c'est un outil extraordinaire. Pour moi la plus belle qualité de ma machine Valiani c'est la polyvalence, il n'y a pas d'autre mot, je suis même surpris à chaque fois que j'allume cette machine je me dis voilà elle coupe des choses extrêmement fines, elle coupe des choses très dures, elle coupe des choses pendant des heures, elle ne fatigue pas et pour moi ça c'est un outil extraordinaire. Donc en résumé pour moi la plus belle qualité, les plus belles qualités de cette machine c'est la polyvalence, c'est un meilleur rapport qualité prix que je n'ai pas trouvé d'équivalent ailleurs, la facilité d'utilisation et le fait que ce soit garanti 5 ans c'est quand même vraiment rassurant. Je pense que difficile de faire mieux je pense, vraiment je suis très satisfait. Alors je vous présente le Palazzo Valiani, le problème c'est que j'ai commencé à faire la montre et pendant que je faisais la montre je me disais c'est bien mais je peux faire encore mieux. Donc je me suis dit je vais faire encore plus précis, plus détaillé et plus grand et différent. Donc je me suis dit que j'ai fabriqué un immeuble parisien typiquement haussmannien avec la Valiani Optima c'était 160 c'était parfait. Et donc j'ai commencé un petit peu la structure avec du carton très épais toujours sur la même machine. Et après j'ai commencé à construire à construire à construire tous les étages et jusqu'à la découpe des éléments très fins comme vous pouvez le voir ici. Les balcons, tout ça découpé, les volets évidemment, les lucarnes ici, tout ça découpé avec la même machine. Donc le carton très très épais ici, le papier très fin avec la Valiani Optima toujours. Et voilà le résultat et la petite, le petit secret, la petite touche secrète voilà le Palazzo Valiani. Et maintenant lumière. C'est parti !